Protégez vos tomates contre le mildiou en semant ces plantes répulsives. Découvrez dans cette vidéo quatre plantes à semer à côté de vos tomates pour les protéger naturellement du mildiou. En associant ces différentes espèces végétales, vous favoriserez la santé de vos plantes tomates tout en limitant l'apparition de cette redoutable maladie. Ces plantes agiront comme des alliées précieuses en renforçant les défenses naturelles de vos cultures et en repoussant les agents pathogènes responsables du mildiou. Optez pour une approche écologique et efficace en intégrant ses compagnons végétaux dans votre potager pour des tomates saines et savoureuses. L'ail est une plante protectrice contre le mildiou. L'ail est une plante aux propriétés antifongiques qui peut être d'une grande aide dans la protection des tomates contre le mildiou. En effet, en cultivant de l'ail à côté de vos plants de tomates, vous pouvez réduire les risques d'infection par ce champignon redouté. Il est recommandé de planter de l'ail d'automne en octobre ou novembre pour une récolte au printemps et de l'ail de printemps en mars ou avril pour une récolte en été. En plus d'être un condiment délicieux en cuisine, l'ail se révèle être un allié précieux pour garder vos tomates en bonne santé. Le basilic, un compagnon idéal pour les tomates. Le basilic est une plante aromatique appréciée pour son parfum et ses feuilles utilisées en cuisine. En plus d'apporter une touche de fraîcheur à vos plats, le basilic peut également être bénéfique pour la croissance des tomates. Pour cultiver du basilic à côté de vos plants de tomates, il est essentiel de choisir un sol léger et humifère, bien drainé et riche en matière organique. De plus, le basilic nécessite un arrosage fréquent pour se développer correctement. En associant le basilic aux tomates dans votre potager, vous favoriserez la biodiversité au jardin tout en profitant de leur saveur complémentaire dans vos recettes. L'œillet d'Inde est le souci des alliés naturels des tomates. L'œillet d'Inde et le souci sont deux plantes aux propriétés répulsives contre de nombreux insectes nuisibles pour les tomates, tels que les pucerons ou les allerobes. Leur présence à proximité des plantes de tomates peut contribuer à protéger ces derniers des attaques de ravageurs. Il est recommandé de planter l'œillet d'Inde et le souci à une distance d'environ 30 à 40 cm des tomates pour permettre une bonne circulation de l'air et éviter tout risque d'étouffement. Ces plantes apprécient un sol bien drainé et ensoleillé et nécessitent un arrosage régulier pour assurer leur développement optimal. En associant l'œillet d'Inde et le souci aux tomates, vous favoriserez un équilibre naturel au sein de votre potager.